Merci. La période de questions orales du député de Nipissing, Renfrew Pembroke, ma question s'adresse à la première ministre. Au moment des élections, nous voulons voir les faits concernant le scandale d'un milliard de dollars des centrales au gaz. Vous vous êtes excusés. Mais il y a des choses qui ne sont pas terminées, comme l'enquête policière sur les possibles activités criminelles. Nous voulions entendre deux témoins, Laurent Miller et Peter Feist. Je vais vous demander ceci. Lorsque les comités seront constitués, allez-vous vous assurer que nous aurons l'occasion de poser des questions et de faire présenter M. Peter Feist et Laurent Miller, qui sont au centre de l'enquête criminelle. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. J'ai été très clair pendant la campagne électorale. Pour nous, c'est important que le comité de la justice complète son travail, écrive un rapport. Comme le député le sait, le comité a eu la possibilité de consulter plus de 400 000 pages, y compris plus de 30 000 pages du bureau du premier ministre. Il y a des centaines de témoins qui sont venus devant le comité. Je pense que c'est important que le comité ait l'occasion d'écrire le rapport pour que les conclusions de ce rapport et d'avoir entendu tous les témoignages seront dans le rapport qui seront rendus publics. Complémentaires, première ministre, je crois que le moment est venu. Ce n'est pas le moment d'écrire le rapport parce qu'il y a deux témoins. Ces parents mécènes avaient oublié deux témoins et les auraient entendus. Vous avez le pouvoir. Le moment n'est pas venu d'écrire le rapport. Le moment est venu. Ce que Peter Files et Laura Miller savent, ils sont au centre du scandale. On parle de l'effacement, de courriel, de la destruction de documents. C'est un cas sérieux. Le moment n'est pas venu de rédiger le rapport. Les gens de l'Ontario veulent savoir ce qui s'est passé. Ils ont le droit de savoir. C'est leur droit. Mais ils ont dit, par leur avocat, qu'ils témoigneront devant le comité de la justice. Voulez-vous assumer votre responsabilité au sérieux et permettre à ses témoins de venir présenter le témoignage devant le comité de la justice. Je voudrais rappeler au chef du cabinet, lorsque je me lève, vous vous arrêtez. Première ministre, merci. Comme mes collègues de ce côté l'ont dit, vous n'êtes pas Perry Mason. Mais finalement, votre performance était comme celle de Perry Mason. Je voudrais clarifier une situation. Il y a eu des commentaires par le député de Toronto, Dan Furt, le 12 septembre 2012. Un autre député de Toronto, Dan Furt, le 12 septembre 2012. Un autre député, le député a proposé que le comité de la justice écrive le rapport. En fait, il y avait des membres du comité qui connaissaient très bien la situation dans le cadre du comité de la justice qui croyaient qu'il fallait rédiger le rapport. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Complémentaire, supplémentaire. Je ne prétends pas être Perry Mason. Je dirais ceci. Au moment de la motion devant le comité, Peter Feist et Laurent Melle, on ne les connaissait pas. Ni leur rôle qu'ils ont joué. C'était prématuré. On veut les entendre. Ce que les gens veulent entendre, ce que Peter Feist et Laurent Melle, quel rôle ils ont joué. Et qui d'autre a participé à cette activité potentiellement criminelle. Vous avez, en tant que première ministre, la responsabilité. Vous avez le pouvoir absolu. Vous pouvez demander au comité d'entendre ces deux témoins. Et entendre, finalement, l'enquête responsable de la destruction des documents et de l'effacement des coriènes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je maintiens ma demande d'avoir un peu de décorum. Nouvelle question. Député de l'incorporalité, M. Lee and Mary. C'est parti. Je suis désolé. Le décorum. C'est parti. Je me disoi. C'est parti. notre voix intérieure. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député pour sa performance inspirationnelle. Et je voudrais rappeler aux députés d'en face qu'il n'est pas la PPA. Il y a une enquête criminelle, comme vous le savez, à cet égard. Et c'est la chose prudente à faire pour tous les députés, de laisser la police et le service de police faire son travail. En fait, ce que le député de l'opposition a dit le 13 juillet, il faut se fier à l'enquête de la police. Il avait raison. Je voudrais que les gens veulent que la police fasse son travail. Et c'est une démarche prudente à faire. Merci. C'était soudain. Je voudrais rappeler aux leaders parlementaires, on ne renvoie pas à la présence ou à l'absence de quelqu'un en Chambre. Je demande aux députés de Prince Edward Hastings d'exiger un certain décorum. Nouvelle question. Ma question s'adresse également à la première ministre. Dans le discours du Trône, vous allez permettre au comité de la justice de faire son travail sur le scandale des centrales au gaz. Comme mon collègue l'a dit, le comité de la justice n'a pas fait son travail et les libéraux n'ont fait aucun effort pour que les deux importants témoins, Peter Feiss et Laura Miller, viennent devant le comité et les NDP ont simplement demandé la rédaction de rapport avant qu'il y ait une enquête de la PPO. Nous vous demandons de constituer le comité de la justice cet été et de demander à ces deux personnes importantes de venir témoigner. Je voudrais remercier la députée pour sa question. Comme la première ministre mentionne, le comité de la justice a entendu plus de 30 000 témoins sur ce dossier. Le comité a reçu plus de 400 000 pages de documents et 30 000 de ces documents venaient du bureau du premier menu. Le moment est venu de rédiger le rapport et le moment est venu de donner des conseils au gouvernement quant aux règles à établir en Ontario en matière d'emplacement des centrales. C'est important à la première ministre de répondre aux antérieures. Il y a deux enquêtes, une à Orange et une autre pour les centrales au gaz. Peut-être que nous avons reçu 400 000 documents. Il faut entendre ces deux témoins clés pour répondre aux questions, mériter et qu'on continue de faire le travail. Je voudrais remercier la première ministre de venir témoigner devant le comité et je voudrais me fier à sa parole parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas que cela se reproduise. Donc, si c'est son travail, elle va constituer le comité cet été. S'assurer que les deux témoins viennent communiquer et que le rapport soit envoyé à l'Assemblée une dernière fois. voulez-vous vous engager pour s'assurer que ces deux témoins clés viennent témoigner cet été devant le comité? Comme je l'ai mentionné, nous avons beaucoup d'informations fournies au comité. Le comité a fait son travail pendant plus de deux ans et le moment est venu qu'on ait des conseils de la part du comité ou des membres du comité. Et maintenant, le moment est venu de rédiger le rapport, comme à la demande du député de Toronto, Dan Fort, pour que toute l'information recueillie pendant les auditions, les audiences, puisse être utilisée de façon utile pour orienter les mesures du gouvernement. Et je demande aux députés de mettre l'accent sur la rédaction du rapport pour qu'on ait l'information à des fins utiles. Merci, M. le Président. Complémentaire final. Je reviens à le premier ministre. Vous vous êtes engagé dans le discours du trône, que le comité fera le… vous avez fait un engagement envers le public, mais vous a refusé d'entendre deux témoins importants. Je sais qu'on ne va pas avoir le 1,3 milliard de dollars pour économiser vos sièges. Vous nous avez promis que ça allait coûter 40 millions et finalement, ce n'était pas votre C'est vrai. Je vous demande, une fois de plus, que vous êtes engagé à la population de l'Ontario, que vous allez laisser le travail de la justice continuer son travail et que vous avez promis que cela ne se reproduise pas. Pourquoi vous ne tenez pas votre promesse que vous avez faite dans le discours du trône ? Voyez vous asseoir. Le leader parlementaire du gouvernement et le député d'en face demandent de s'insérer dans une enquête policière. Ce sera inapproprié pour nous. Laissons le travail faire son travail. Ce sont les plus informés pour faire ce travail. C'est ce qu'il faut faire. Et le comité doit s'assurer que les faits recueillis et l'information recueillis au cours des deux dernières années, dont 400 000 pages de documents, plus de 90 témoins. Et le moment est venu de rédiger le rapport. J'ai hâte que le comité de la justice rédige son travail. La question du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Je vous avais dit hier, je souhaite les questions de la vérificatrice générale. Si la première ministre bloque les demandes d'un rapport indépendant de la vérificatrice générale entre les écarts entre la réalité, c'est-à-dire un trou de plus d'un milliard de dollars pour le transport en commun. Est-ce que la première ministre reconnaîtra que le gouvernement n'a aucune intention d'investir un virgule, un milliard de dollars de gaz de l'assurance comme de le verser dans la fiducie du fil de trillium? La première ministre, merci, Monsieur le Président. Premièrement, je veux dire que nous nous engageons à construire du transport en commun et à investir de l'argent dans le fonds afin que nous soyons clairs avec les gens en ce qui concerne le projet que nous avons et là où l'argent sera investi. Encore une fois, je crois que ce qui se produit, c'est que la chef du troisième parti essaie de se trouver une raison afin de ne pas appuyer le budget. Et en termes de la question générale en ce qui concerne notre programme fiscal, si la chef du troisième parti voulait bien rire son propre programme électoral, elle se rappellerait qu'elle a fondé son programme électoral sur notre plan et elle a dit qu'elle équilibrerait les livres de l'Ontario d'ici 2017-2018, et elle dit que le plan amènerait de nouveaux revenus de 700 millions de dollars par année. Donc, elle a vraiment fondé son plan sur le nôtre. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Le besoin d'une révision indépendante de la vérificatrie générale est de plus en plus clair à chaque jour. Alors que la première ministre dit qu'elle dédivoue des centaines de dollars au transport, elle a décidé de ne pas établir, conformément avec la loi, un fonds public. Ça soulève plusieurs questions. Est-ce que la première ministre veut bien confirmer que le ministère des Finances ne sait toujours pas comment il peut établir les faits sur la façon dont on financera le transport en commun ? La première ministre. Monsieur le Président, je sais que le ministère du Transport voudra commenter sur ce commentaire, mais, Monsieur le Président, nous avons construit un plan fiscal entourant des investissements dans le transport en commun, dans l'infrastructure à travers la province. De l'autre côté, ils ont décidé d'adopter ce plan fiscal. Ensuite, ils ont dit qu'ils trouveraient 600 millions de dollars de plus en compression. Mais tout en même temps, ils n'ont pas le plan spécifique, en plus de celui que nous avons mis en place pour construire le transport en commun. Ils n'avaient pas de plan qui construiraient l'infrastructure et l'infrastructure de transport, que ce soit le transport en commun, les routes, les ponts à travers la province, qui, nous le savons, sont extrêmement nécessaires. Nous avons ce plan, nous avons la voie qui est devant nous, et j'espère que la troisième partie nous appuiera et appuiera notre budget. Complémentaire final. Monsieur le Président, le problème, c'est que la première ministre aime parler de la voie, mais la voie n'existe simplement pas dans le budget qu'elle a présenté ici à cette Assemblée. Donc, la question demeure. Pourquoi est-ce qu'elle ne demandera pas à la vérificatrice générale de faire un examen immédiat afin de répondre aux questions telles que celles-ci concernant le manque de fonds dédiés au transport pour investir la taxe sur l'essence dans le transport? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas répondre à la question et qu'elle se cache derrière son budget cheval de Troie? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai entendu la chef du troisième partie qui dit qu'elle n'appuiera pas le budget. Et donc, à la page 26, on dit que si nous établissons un fonds, qu'il y aura un plan de financement pour le transport. À la page 180, nous avons souligné que le travail que nous faisons, nous travaillons de près avec la vérificatrice générale afin d'assurer la redevabilité. À la page 163, nous disons aussi clairement que le gouvernement ne vendra pas les actifs pour répondre aux coupures dans le budget. Donc, c'est établi dans le budget et donc la chef du troisième partie devra l'adopter. La première. La première. La première du Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Merci. Ma question, c'est la première ministre. La première ministre ne peut pas se débarrasser des questions que l'on pose concernant la crédibilité de son plan fiscal. Si elle veut éviter ces questions, elle devrait au moins essayer d'arrêter d'empêcher la vérificatrice générale d'amener un examen et des réponses indépendantes. Pourquoi est-ce que la première ministre ne veut pas permettre à quelqu'un d'expérience et d'expertise de donner au public la réponse aux questions en ce qui concerne ceux qui se trouvent vraiment dans son plan cheval de Troie? La première ministre. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis toujours heureuse de faire travailler la vérificatrice générale et qu'elle évalue nos plans. Nous, il est clair que nous voulons travailler avec la vérificatrice générale, comme il a été dit par le ministre des Finances. Nous voulons investir dans le transport en commun. Et dans l'infrastructure, la vérificatrice générale fera son travail. Elle fera rapport à l'Assemblée en automne. Et donc, M. le Président, je crois qu'il est très important que la population comprenne que le plan fiscal que nous avons mis de l'avant est exactement le plan fiscal que les néo-démocrates ont utilisé afin de construire son programme électoral. Ils ont pris le plan que nous avons mis de l'avant et ensuite, ils ont dit « Nous allons trouver 600 millions de dollars de plus en coupure ». Le fait est, M. le Président, que le plan que nous avons mis de l'avant, c'est le plan qu'ils appuient. Et donc, j'espère qu'ils le comprennent et que, donc, ils appuieront le budget. Complémentaire, M. le Président, le fait est que cette première ministre, en particulier cette première ministre, a parlé beaucoup de fonds de transport dédiés. Mais il n'y a aucune garantie légale que ce fonds de transport appuiera les projets d'infrastructure. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons un examen de la vérificatrice générale. Il faut évaluer l'écart entre ce qui est dit par la première ministre, par le ministre des Finances et ce qui est fait par le budget. C'est un écart que les fonctionnaires du ministère des Finances essaient de comprendre. Donc, allez-vous demander à la vérificatrice générale d'amener de la clarté pour le public ou non ? La première ministre. M. le Président, comme nous l'avons dit, la vérificatrice générale fera son travail, évaluera notre plan. Nous l'avons établi clairement. Il est établi dans le budget, la façon dont elle travaillera avec nous. Et nous nous engageons à construire le transport en commun. Et tout comme nous nous engageons à investir un fonds pour la prospérité et l'emploi de 2,5 milliards de dollars. En fait, nous avons 135 milliards de dollars qui sera investi dans le transport, les écoles, les hôpitaux, les ponts, de l'infrastructure publique qui, nous le savons, est nécessaire pour l'économie. Nous nous engageons à dépenser 4,2 milliards de dollars pour les écoles. Nous nous engageons à augmenter la prestation terrienne pour les enfants, à amener des programmes de nutrition. J'aurais cru, M. le Président, que la chef du troisième parti ainsi que ses collègues appuieraient tous ces éléments. Complémentaire final. M. le Président, un examen ouvert des prévisions de ce budget est la voie prudente et responsable. C'est la façon dont on pourra faire la promotion de la transparence et d'amener de la confiance au sein de cette province. C'est une façon de planifier économiquement et d'assurer un avenir pour les familles, les entreprises et les investisseurs. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne veut pas demander un examen indépendant qui assurerait d'avoir une confiance en la position fiscale de cette province? Le ministre des Finances, M. le Président, ce qui a entravé le chemin d'un examen indépendant, c'est cette élection qui nous a été lancée dessus. Donc, tout ce qui est demandé ici, l'examen indépendant de la vérificatrice générale, sera fait en automne lorsque nous aurons les estimations des budgets des dépenses. Nous disons aussi que la vérificatrice générale appuiera nos plans une fois qu'on les mettra de l'avant. Et, encore plus important, le chef de l'autre côté parle de quelque chose d'essentiel, et c'est-à-dire un bureau de la responsabilité financière que nous avons mis de l'avant. Ils ont retardé le processus, ils ont demandé l'élection et maintenant nous en sommes au point où nous nous trouvons. Le député de Kitchener connaît une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord avec le fait qu'il est la responsabilité fondamentale du gouvernement provincial de s'assurer que tous les ontariens aient de très bons délais d'attente pour recevoir leurs soins? Le ministre. Monsieur le président, je ne peux m'empêcher de penser que c'est une question cheval de Troie. Donc, j'attends la complémentaire avec beaucoup d'impatience afin de voir où s'en va le député de l'autre côté avec sa question. Et donc, je crois que nous avons l'un des meilleurs services ambulanciers à travers le Canada et à travers le monde. Notre ambition est d'appuyer les individus partout à travers la province lorsqu'ils ont un besoin ou qu'un membre de leur famille a besoin du service, que ce service soit disponible pour eux. Et je veux saisir l'occasion parce que je suis certain que le député de l'autre côté me donnera l'occasion d'en parler plus. Mais je veux féliciter, monsieur le président, les 7 000 ambulanciers paramédités à travers cette province, les 1 600 personnes qui travaillent au service ambulancier et qui font un excellent travail à tous les jours pour s'assurer ce service complémentaire. Merci, monsieur le président. Je vais vous donner un peu de crédit ici. Votre gouvernement a pris des mesures afin de faciliter la répartition des appels dans ma région. Et les fonctionnaires ont été en mesure de diminuer les temps d'attente de 2 %, de 2 minutes plus tôt. Nous avons un hôpital à Kitchener-Waterloo qui a une proposition semblable, mais votre gouvernement a entravé le processus. L'ancien chef de police, Larry Gravel, a dit qu'en allant d'avant avec ce plan, pour tous les centres de répartition, les aînés en tous ces centres de répartition sous un même toit, ça pourrait améliorer les temps de réponse d'une minute 16 secondes. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que votre gouvernement croit que d'améliorer les temps de réponse pour les services ambulanciers a beaucoup de sens dans la région du Négaire, mais pas dans la région de Waterloo. Le ministre, merci, monsieur le président. J'apprécie la question. Comme le député de l'autre côté le sait sans doute, la province est responsable de la répartition et la municipalité a la responsabilité de l'exploitation des services médicaux d'urgence. Il est important que ce partenariat fonctionne bien et qu'il soit aussi une opération sans contre-coup afin d'améliorer l'expérience des patients. Ce que l'on veut, c'est d'avoir un bon service coordonné et un service de qualité. Je serais heureux d'évaluer la situation. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont ce genre de proposition. Ils en parlent avec mon ministère et je serais heureux de faire un sujet avec les députés. Le député d'Hamilton Est, Stoney Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministère responsable des jeux panaméricains et para-panaméricains. Nous avons ici des jeux qui seront la responsabilité des Ontariens et nous avons ici une entreprise qui veut s'occuper de l'exploitation de ces jeux. Mais nous avons maintenant 89 millions de dollars qui sont retirés du fonds pour construire le stade de Hamilton parce que la construction ne respecte pas les délais, parce que le stade ne sera pas prêt pour la première partie d'ouverture des Tiger Cats d'Hamilton. Monsieur le Président, est-ce que le ministre dira aux Ontariens comment ces jeux qui respectent les délais et qui suivent le budget fonctionnent alors que nous essayons de retirer les fonds d'un entrepreneur privé qui ne peut réussir à mener à bout ce projet, le ministre au ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure? Vous savez, ce qui se passe, c'est que votre position et la position de votre parti en ce qui concerne ces jeux sont le problème. Nous avons beaucoup de projets qui sont en place et ce qui se passe avec ces contrats, c'est que la responsabilité ne retombe pas sur les contribuables parce que si on allait de votre façon, ce seraient les contribuables qui paieraient pour les délais. Et donc, la province de l'Ontario a mis de l'avant des projets, des plans qui sont bien pensés. Intervention du Président. Deux choses. Questions à travers la présidence et réponses à travers la présidence. Continuez. Le ministre. D'accord, je vais essayer de répondre à travers la présidence. Je ne sais pas si ça va aider, mais on verra. Les Tiger Cats d'Hamilton bientôt seront dans un nouveau stade, M. le Président. C'est le fond de la question. Quelque chose dont on peut tous être fiers et que l'on peut tous célébrer. Complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Président, nous avons aussi appris que la ville d'Hamilton est d'accord pour intervenir avec les gens qui font le travail et l'entrepreneur afin de faire pression sur cette question pour s'assurer que le contrat soit respecté. Pour chaque partie qui sera manquée par les Tiger Cats, la ville réalise qu'il y aura beaucoup de problèmes. Les Ontariens le réalisent. Ce n'est pas clair. Si le ministre, par contre, le réalise, donc, où est la redevabilité, M. le Président? Est-ce que le ministre garantira que les pénalités qui doivent être payées aux Tiger Cats pour chaque partie à domicile qu'il manque sera payée par le ministre parce qu'ensuite, les gens, cette compagnie, retournera en Espagne? Je vous souhaite bonne chance pour obtenir votre argent dans les tribunaux internationaux. Le ministre. Nous avons des projets d'infrastructure de ce genre et si nous ne suivions pas le plan que nous avons, ce seraient les contribuables qui auraient à payer pour le tout. Et ce qui est important dans les situations présentes, c'est que ce n'est pas les contribuables qui paieront, c'est bien pour les contribuables d'Hamilton et de l'Ontario. En ce qui concerne l'infrastructure Ontario, ce genre de projet, on n'en entend presque pas parler. Il y a 33 projets qu'ils ont faits à travers la diversification des modes de financement de l'approvisionnement. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est de respecter les délais pour les Jeux, pour les Tiger Cats et de célébrer la construction de ce stade. Député d'Hamilton-Est de Stony Creek, vous êtes averti. Et le ministre des Affaires autochtones, revenez à l'ordre. Nouvelle question. La députée de Halton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aussi au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. M. le ministre, l'économie ontarienne continue de croître, de créer de l'emploi et d'amener de bonnes possibilités d'affaires pour les Ontariens. L'économie mondiale et cet environnement montrent aussi des signes de reprise, mais demeurent un problème. Nous sommes dans un monde concurrentiel et il faut donc travailler d'arrache-pied afin de travailler pour nos compagnies et pour la population aujourd'hui et à l'avenir. Nous devons construire sur notre momentum et aller de l'avant avec une approche équilibrée afin de créer plus d'emplois pour les Ontariens. Je sais que, dans ma circonscription, ainsi que les résidents à travers l'Ontario veulent savoir ce que ce gouvernement fait afin d'assurer un avenir robuste et concurrentiel pour l'économie ontarienne. M. le Président, au ministre, est-ce qu'il peut nous donner une mise à jour sur comment il aidera l'économie ontarienne à encourager la création d'emplois? Le ministre. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée pour cette question très importante. Il ne faut aucun doute que notre priorité est de faire croître l'économie, de créer de l'emploi dans toutes les régions de la province. M. le Président, nos efforts pour faire en sorte que l'Ontario soit numéro un en Amérique du Nord dans l'investissement étranger direct, nous voulons construire sur ce succès. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre budget, le gouvernement a mis en place un fonds de prospérité et d'emploi de 2,5 milliards de dollars. C'est quelque chose qui a été suggéré par Don Drummond afin de consolider les programmes et d'avoir une approche unidirectionnelle. Le fonds améliorera la capacité ontarienne d'attirer les investissements pour les entreprises et d'assurer la croissance économique à travers le monde. Ce gouvernement s'engage à être concurrentiel et à gagner sur le plan de l'économie mondiale. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Mes cométants seront heureux d'entendre que notre gouvernement va de l'avant avec des initiatives clés qui aideront à faire croître l'économie ontarienne, qui encourageront la concurrence et qui créont de l'emploi. L'industrie agroalimentaire est un contributeur important pour notre économie. La production d'économies alimentaires engage près de 96 000 personnes. Dans ma circonscription, nous avons un grand secteur de production alimentaire. Par exemple, Dare Food Limited continue d'amener des produits de qualité qui sont consommés à travers le monde. Mais cette industrie fait face à beaucoup de concurrence à travers différents endroits à travers le monde. dans ma circonscription, mes cométants veulent savoir comment le fonds aidera les entreprises telles que celles-ci à continuer sur leur bonne voie. Est-ce que le ministre peut nous donner des détails sur la façon dont ce fonds aidera la création d'un voie ? Merci. 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 Je voudrais passer cette question au ministre de l'Agrité, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aimerais dire que mardi dernier, je me suis rendue dans la collectivité de Tecumseh et de me rendre dans une entreprise qui a été victime d'un incendie vendredi dernier. Je remercie le député pour sa question. Et en fait, mon beau-frère et ma belle-sœur vivent dans la collectivité de Milton et ils savent à quel point l'industrie agroalimentaire est importante pour cette région. Et nous avons vraiment hâte de voir le budget adopté cet après-midi car cela attribuera 40 millions par an au secteur de la transformation d'aliments, 34 millions pour le secteur agroalimentaire. Et cela contribuera au PIB et permettra de créer 740 000 emplois dans ce secteur. Merci. Merci. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Tous les jours, les circonscriptions de cette province comparent les prix d'exploiter une entreprise dans cette province. Et il y a malheureusement une pénurie de bons emplois bien payés. Et nous avons donc les taux d'énergie, les tarifs d'énergie les plus élevés de notre région. Et malheureusement, ceci nous coûte notre avantage concurrentiel. Est-ce que vous pourriez dire aux travailleurs du secteur de la manufacture qui sont encore employés dans ma circonscription, pourquoi vous refusez d'importer de l'énergie bon marché et verte du Québec ? Merci. Le ministre de l'Énergie. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier le député pour sa question. Le député se rappelle certainement du budget que nous avons présenté en mai, que nous avons représenté. Nous espérons le faire adopter. Et vous vous souviendrez peut-être qu'il y a justement un incitatif pour les entreprises en matière d'énergie. Et ceci donne aux entreprises plus de 25% de réduction sur leurs tarifs d'électricité industrielle dans toute la province. Et nous avons déjà mis en place de tels programmes, M. le Président. Et nous sommes en train d'élargir encore ces programmes. Et c'est un programme qui crée des emplois dans l'Est de l'Ontario et dans toutes les autres parties de l'Ontario, y compris le Nord. Eh bien, M. le Président, j'aimerais dire que l'infrastructure existe d'ores et déjà pour obtenir cette énergie à bon marché. Vous le savez parce que vous payez déjà le Québec pour prendre notre énergie éolienne excédentaire. Mais il s'agit d'une idéologie tout à fait erronée à laquelle vous vous raccrochez là. Et s'il vous plaît, consacrez-vous à la réalité. Il y a des emplois qui disparaissent. Et je pense que les choses vont continuer de s'aggraver sur le plan économique si on ne fait rien pour l'empêcher. Et pendant ce temps-là, eh bien, le Québec profite de tarifs d'électricité qui sont de 55% moins élevés que les nôtres. Combien d'emplois dans le secteur manufacturier est-ce qu'il va falloir perdre pour que vous réagissiez ? Merci. Le député sait certainement que l'Ontario et le Québec sont déjà des partenaires en matière d'échange d'énergie. Et vous devriez savoir que le Québec a besoin de l'électricité produite en Ontario. Et donc, en janvier, par exemple, eh bien, le Québec n'avait pas assez d'énergie pour desservir sa propre population et importer notre énergie excédentaire pour justement couvrir les besoins en chauffage de sa population. Le député ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Mais il devrait savoir que notre plan d'énergie énergétique à long terme a une disposition qui, justement, comporte des discussions avec le Manitoba et le Québec en ce qui concerne les économies d'énergie. Il devrait également savoir qu'il y aura des changements dans l'infrastructure en matière de transport et autres pour que, justement, les choses s'améliorent. Il devrait le savoir. Merci. Nouvelle question, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Hier, le ministre du Travail a dit que les stages non payés, non rémunérés, n'existaient pas en Ontario et qu'il ne croyait pas qu'il s'agissait d'une tendance à la hausse. Eh bien, je peux vous dire que les millions de jeunes ontariens à qui on demande de travailler gratuitement, sans rémunération, savent que ceci existe. Et ils sont d'accord pour dire que le gouvernement doit vraiment prendre des mesures maintenant que le problème s'est encore aggravé depuis la récession. Alors, comment est-ce que le ministre peut prendre des mesures s'il refuse de reconnaître que le problème existe ? Le ministre, merci à la députée pour cette question importante. J'aimerais dire très clairement que dans la province de l'Ontario, si on fait du travail pour quelqu'un d'autre et que cette personne bénéficie de ce travail, on a le droit d'être payé en vertu de la loi sur les normes d'emploi. Ce que j'aimerais dire, c'est que les stages non rémunérés sont illégaux. Et donc, il faut que tous puissent être payés pour le travail qu'ils effectuent. Il y a une règle là-dessus, une loi bien claire. Et nous avons eu des opérations éclaires pour justement détecter les cas de non-conformité à cette loi. Et j'aimerais vraiment vous demander si vous constatez un abus quelconque dans ce domaine, appelez le ministère du Travail pour que nous puissions nous assurer que ces personnes soient protégées et rémunérées en conséquence. Merci, complémentaire. Alors, on estime qu'à peu près un millier de personnes travaillent d'ores et déjà de manière non rémunérée en Ontario. Il y a trop d'employeurs qui ignorent ou qui ne sont pas conscients de leurs obligations au titre de la loi sur les normes d'emploi. Et il y a trop de stagiaires non rémunérés qui ont peur de se plaindre, de crainte de perdre leur stage. Et est-ce que donc le ministre pourrait s'engager à modifier la loi sur les normes d'emploi afin d'empêcher l'exploitation de tes stagiaires non rémunérés ? Merci. Réponse, merci encore à la députée pour cette question complémentaire. Alors, le ministre Terre du Travail reçoit d'ores et déjà jusqu'à 18 000 demandes et plaintes chaque année. Et bien sûr, nous répondons en conséquence. Et si quelqu'un effectue un travail pour quelqu'un qui bénéficie de son travail, eh bien cette personne a le droit d'être payé en vertu de la loi sur les normes d'emploi. Nous avons eu une opération éclair qui a commencé à la mi-juin et nous en attendons encore les résultats. Mais pendant toutes les inspections proactives auxquelles nous avons procédé sur les lieux de travail de l'Ontario, eh bien la question de ces stages non rémunérés est soulevée. Et nous faisons l'enquête là-dessus. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et j'aimerais beaucoup travailler avec la députée d'en face à un projet de loi de député pour pouvoir couvrir et protéger au mieux ces jeunes. Merci. La députée de Kingston et des îles. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée de la Santé, responsable des soins de longue durée et de la promotion du mieux-être. Il n'y a pas de meilleure période que l'été pour être actif à l'extérieur et se maintenir en forme. Il est donc très important que les jeunes ontariens éteignent leurs ordinateurs et sortent et soient actifs à l'extérieur. J'ai deux jeunes enfants et je sais très bien à quel point c'est difficile que de les motiver à faire des choix sains. et il y a des milliers d'Ontariens qui essayent de le faire tous les jours. Ils essayent d'emmener leurs enfants à la plage ou de se porter bénévole pour les candidats. Ma question à la ministre est de savoir ce que le gouvernement fait pour maintenir les jeunes en bonne santé et actifs. Merci. La ministre, j'aimerais commencer par remercier la députée de sa question. Et tout comme vous, j'ai une fille qui est adolescente et j'aimerais donc qu'elle prenne des habitudes saines dès maintenant. Et les habitudes que nous prenons dans notre enfance sont les habitudes que l'on conserve à l'avenir. Donc si nous voulons que les enfants soient en bonne santé, eh bien il faut leur donner un bon départ sain dans la vie. Et donc il y a un fonds qui a été mis en place par le gouvernement et nous allons continuer d'investir là-dedans. C'est le fonds pour les collectivités en santé. Et donc il s'agit de soutenir les initiatives visant à établir un mode de vie sain dans les collectivités. Cela vise à améliorer la santé des enfants et des populations à haut risque. ainsi que des jeunes. Alors ceci s'appuie sur la stratégie canadienne pour les jeunes qui appuie l'activité physique chez les jeunes et le leadership. Merci, complémentaire. Merci. Madame la ministre. Alors il s'agit vraiment d'une initiative qui pourrait encourager les jeunes à rester actifs sur le plan physique. et c'est vraiment quelque chose qui peut leur permettre de prendre confiance en eux et de s'impliquer davantage dans les collectivités. Et je vis et représente une ville universitaire où il y a de nombreux bénévoles qui cherchent de l'emploi dans leur collectivité. Et je sais que de nombreux jeunes de ma collectivité aimeraient en savoir plus sur davantage d'initiatives de ce type. Et je sais que de nombreux parents, tels que vous et moi, savent qu'il est important de tendre la main aux jeunes et de les impliquer, mais que ça peut être très difficile à faire. Donc est-ce que la ministre pourrait dire à cette Chambre comment ces initiatives tendent la main aux jeunes ? Merci. Encore une fois, la députée pose une question très pertinente. Et j'aimerais dire à cette Chambre que les initiatives qui sont soutenues par notre Fonds pour les collectivités en santé ont eu beaucoup de succès et elles sont vraiment importantes pour impliquer les jeunes dans la collectivité et des gens de tous âges. Alors depuis 2009, le Fonds a attribué presque 14 millions à 81 organismes pour justement mettre en œuvre de tels projets de santé et de mise en forme. Et donc 300 000 Ontariens en bénéficient et il y a donc des initiatives pour les jeunes Ontariens en santé qui justement tendent la main aux jeunes pour améliorer leur éducation et les ressources qui sont en place pour les informer sur les choix sains et un mode de vie sain. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Alors, le gouvernement continue d'essayer d'imposer une initiative de construction de 8 éoliennes de 500 pieds de haut, ce qui est aussi haut que la tour TD à Toronto. Et ceci est sur la trajectoire de vol d'un aéroport important de ma région. Les municipalités sont très préoccupées par ce problème. Et en fait, le président de l'aéroport de Collingwood a dit à des représentants de la province que ces éoliennes pourraient être très dangereuses. Et je vous rappelle qu'il y a eu un accident, justement, en Caroline du Nord, impliquant de tels éoliennes. Et je pense qu'il s'agirait d'un accident mortel. Et la question n'est pas de savoir si ces accidents se produiraient, mais plutôt quand ils se produiraient. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, pourquoi est-ce que le gouvernement tente d'imposer cela, malgré l'opposition de la collectivité et les dangers inhérents à ce projet ? Le ministre de l'Énergie. Merci. Il s'agit vraiment d'une préoccupation importante et d'une question importante. Et le député sait sûrement qu'en vertu de ce contrat, on ne peut pas le résilier de manière unilatérale. Il y a un processus en place. Et je vais passer la question complémentaire au ministre de l'Environnement et responsable de l'action en matière de changement climatique. Et bien sûr, les intérêts des aéroports sont importants. Ils sont en jeu ici. Et nous savons que le gouvernement fédéral a déjà demandé à ce que des éoliennes soient déplacées en raison de préoccupations concernant la sécurité. Et donc, il y a un processus en place. Et je vais passer cette question au ministre de l'Environnement. Merci. Complémentaire. Ma question s'adressait en fait à la Première ministre. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas de licence à l'aéroport de Collingwood ni à l'aéroport de Shaddam qui soit comparable à celle de l'aéroport que vous venez de mentionner. Alors, vous dites qu'il y a des règles et des règlements au niveau fédéral, mais ces aéroports ne seraient pas couverts par de telles règles. Et il n'y a pas de règles. Mais vraiment, c'est un gouvernement stupide qu'un gouvernement qui s'entête à construire de telles éoliennes tellement hautes dans la trajectoire de vol, sur la trajectoire de vol des avions qui se posent et décollent de cet aéroport. Alors, c'est vraiment incroyable. Et ce projet d'énergie verte ne devrait pas avoir l'autorisation d'avancer et de continuer parce que les aéroports de la région y sont opposés. Vous vous y êtes engagé il y a un an et demi et rien ne s'est passé depuis. Alors, monsieur le président, si le député d'en face était un peu moins hostile et qu'il avait un peu plus d'humilité, eh bien, on pourrait peut-être régler ce problème. C'est une responsabilité au niveau fédéral et il y a des lignes directrices concernant les aéroports et il ne s'agit pas ici d'une question qui concerne l'Ontario uniquement, mais c'est une question nationale dans sa portée. Alors, le ministère examine les choses en ce moment et à l'ordre, s'il vous plaît, j'ai déjà rencontré un certain nombre de... et c'est moi qui contrôle votre voix. Et j'aimerais rappeler à tous les députés de ne pas utiliser les noms des députés, mais plutôt les noms de leur circonscription ou les noms de leur ministère. Merci beaucoup. Terminez, s'il vous plaît. Alors, nous avons parlé au gouvernement fédéral et je suis tout à fait prêt à m'entretenir avec le député d'en face après la période des questions. S'il aimerait donc régler ce problème et s'il veut jouer seulement à des jeux politiques, eh bien, je ne peux pas l'aider à ce moment-là. Alors, c'est un problème qui préoccupe les ministres de l'énergie et les ministres des transports de tout le Canada. Ces lignes directrices sont très laxistes et nous devons les changer. Merci. Nouvelle question aux députés de l'Union de France. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Comme vous devriez le savoir, Madame la Première Ministre, il y aura une course hippique qui aura lieu dans ma région et c'est une course qui attire 10 000 spectateurs en général, comme l'année dernière, par exemple. Et il y a 11 chevaux qui sont inscrits à cette course et on s'attend à ce que plus de 12 000 supporters des États-Unis et du Canada se rendent dans la région de Niagara pour justement assister à cette course. Est-ce que la Première Ministre se joindra à moi pour assister à cette course du Prince of Wales Takes pour voir l'importance des hippodromes pour ma région ? Merci, la Première Ministre. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que je suis tout à fait heureuse de voir qu'il y a des cours hippiques qui ont lieu dans la région de Niagara, comme nous nous y sommes engagés, eh bien, il y aura une saison des courses à l'hippodrome. Et nous étions engagés et nous l'avons traduit en réalité. Alors, il y a eu un partenariat très fort qui a rendu cela possible. Malheureusement, je n'ai aucun contrôle de mon emploi du temps, mais je le remercie de son invitation et je sais à quel point cet hippodrome est important pour la collectivité et je suis vraiment heureuse d'avoir été invitée par les députés d'en face. Merci, complémentaire. Je pense que c'est un non, malheureusement, mais je vais quand même continuer. J'aimerais répondre à votre question. Il y a mille emplois directs et indirects liés à cet hippodrome dont je parlais et c'est vraiment une pierre angulaire de ma collectivité. Et la vérificatrice générale a dit il y a quelques semaines que le programme des machines à sous dans les hippodromes avait été annulé sans aucune consultation avec la collectivité et aucune planification adéquate et sans prendre en compte quelles seraient les répercussions pour la collectivité locale. Alors, en réponse à ce que vous venez de dire, eh bien, il faut qu'il y ait ce programme soit remis en place, ce programme des machines à sous dans les hippodromes et il faut que le programme des courses soit étendu de 37 jours à 74 parce que ce n'est pas rentable que d'avoir un hippodrome qui ne fonctionne que 37 jours par an. Alors, est-ce que vous pourriez vous engager à avoir un plan à long terme en la matière ? Merci, la première ministre, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et les affaires rurales. Alors, je suis très heureux de répondre à cette question du député d'en face et bien sûr, nous avons mis un programme en place sur 5 ans qui représente 500 millions de dollars et nous savons que c'est un secteur tout à fait important dans tout l'Ontario que ce secteur des courses y pique et j'ai rencontré de nombreux représentants de ce secteur et c'était vraiment une rencontre importante et il y aura à Fort-Erié également une deuxième partie d'une course très importante et vraiment, j'aimerais informer la chambre qu'il s'agit du 50e anniversaire de Northern Dancer et il s'agit vraiment du cheval de course le plus célèbre du Canada et nous allons donc célébrer le renouveau de ce secteur y pique en Ontario. Une autre question au député de Tobacco et Lake Shore. Merci, ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Madame la ministre, des générations ont été servies par le régime de retraite du Canada et beaucoup de mes concitoyens et les gens de la province savent qu'il y a un problème avec le régime de retraite et il faut terminer ce problème en particulier les gens avec un revenu moyen qui n'ont pas de régime de retraite d'employeur. À la réunion des ministres des Finances la semaine dernière, on a demandé au gouvernement fédéral d'améliorer le régime de pension du Canada. Malheureusement, le gouvernement fédéral a décidé qu'ils ne vont rien faire là-dessus. En résultat, le gouvernement ontarien a décidé d'avancer avec un régime de retraite conçu en Ontario. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut demander à la ministre pourquoi ce gouvernement a décidé d'avancer avec un régime de retraite de la province de l'Ontario plutôt que d'attendre que le ministre du gouvernement fédéral soit à table avec une modification du régime de pension du Canada? La ministre responsa associée et la ministre associée des Finances. Merci, Monsieur le Président. C'est un écart sérieux et la classe moyenne n'épargne assez pour la retraite et l'objectif avec le régime de retraite de la province de l'Ontario, c'est pour aider ces gens-là, c'est pour faire progresser l'Ontario. Nous savons que deux tiers des Ontariens n'ont pas un régime de retraite d'employeurs et les mesures volontaires ne sont pas assez. Le RPC n'est pas assez pour survivre, c'est seulement 12 500 dollars et l'économiste comme plusieurs économistes ont décidé que ce n'était pas la bonne chose. Il fallait bonifier le RPC mais le gouvernement fédéral a bloqué cette bonification. Les Ontariens s'attendent à avoir du leadership et on va mener le chemin. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et ministre à la ministre d'une réponse détaillée. Je suis très content de dire que l'Ontario va mener le chemin et va avancer avec le régime de retraite de la province de l'Ontario. J'ai parlé avec beaucoup de mes concitoyens qui sont préoccupés qu'ils ne pourront pas épargner assez pour la retraite. Beaucoup de mes concitoyens âgés sont préoccupés quant à l'avenir de leurs petits-enfants et je suis préoccupé avec l'avenir de la génération de ma fille. Les gens de cette province vont pour la plupart travailler pour plusieurs employeurs, ce qui veut dire qu'ils n'auront pas de retraite ou peu de retraite. S'ils ont une chance de faire partie d'un tiers des Ontariens qui ont un régime de retraite employeur, ce n'est peut-être pas assez. Monsieur le Président, c'est pourquoi beaucoup de mes concitoyens sont préoccupés quant à la conception et à la mise en œuvre du régime de retraite de la province de l'Ontario parce que ça va toucher les entreprises. La ministre associée des Finances, est-ce qu'elle peut expliquer comment le régime de retraite de la province de l'Ontario va toucher la situation ? Merci, monsieur le Président. Le régime de retraite de la province de l'Ontario va être une amélioration pour notre économie et va appuyer 3 millions d'Ontariens qui ne peuvent pas vivre avec juste le RPC, le régime de pension du Canada. On va assurer que tout le monde ait une sécurisation de revenus à la retraite et nous allons faire beaucoup de consultations avec des Ontariens, des entreprises en Ontario et on a un comité consultatif technique qui nous a donné des conseils. On a demandé des conseils à l'ancien Premier ministre du Canada, Paul Martin et on a aussi une personne qui va amener, l'ancien PDG d'Homers, qui va gérer les choses. Nous sommes concernés avec l'augmentation des primes en 2017. Il faut démontrer du leadership et il faut faire progresser l'Ontarien et l'Ontario plutôt et aider les gens à la retraite. Merci aux députés de Stormontadas et Glenn Gary Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et à chaque jour, il y a des concitoyens qui ont des difficultés à avoir l'accès aux services de santé dont ils ont besoin. Souvent, il y a des familles qui n'ont pas des liens santé depuis quelques années et qui n'ont pas d'un médecin et qui ont des besoins à long terme et c'est donc aux proches qui doivent pallier au problème. Dans le Champlain, dans le Air List de Champlain plutôt, on dit qu'il y a trop de médecins mais ce n'est pas ce qui est reflété dans la réalité. Soit ils ne font pas un bon travail ou ils ont tort. Qu'est-ce quant à l'approvisionnement de médecins? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question du député d'en face qui ne sait pas peut-être qu'on a fait un engagement dans notre programme électoral de donner à chaque Ontarien un professionnel de santé et de soins primaires, une soins presque là. Plus de 90 % d'Ontariens ont accès à un fournisseur de soins de santé primaires et je comprends que ça continue. On va avoir des services plus proches de là où les gens ont besoin afin que les gens puissent recevoir les soins. On a transféré des soins à la collectivité, soit des soins de santé ou des soins de longue durée. On va continuer à s'assurer qu'on a cet équilibre bien entre les soins à domicile et les soins dans les hôpitaux et donc on veut que les gens puissent avoir le meilleur soin possible. Merci. Question complémentaire. Les faits sont clairs, M. le ministre. On n'a pas assez de soins de longue durée pour répondre aux besoins au-delà de 2030. À cette époque-là, selon la vérificatrice générale, la population qui a plus de 75 ans est censée d'être presque 50 % de la population en général. Dans l'Est de l'Ontario, il y a des gens qui attendent jusqu'à 3 ans pour recevoir un lit de soins de longue durée et quand mes concitoyens viennent au bureau, ils ont un proche qui ne peut pas être placé dans un foyer de soins de longue durée ou de trouver un praticien de santé local. Ils sont insultés quand votre ministère dit qu'il y a trop de médecins et de lits de soins de longue durée. Et ils veulent les soins là quand ils sont nécessaires. Réponse du ministre. Merci. On fait des investissements dans des soins de longue durée. Il y a eu une réduction des délais d'attente à travers la province parce qu'on investit dans des soins à domicile et des soins communautaires. Le député d'Enfas est d'accord que c'est approprié qu'on puisse donner des soins dans la communauté ou dans la maison de la personne. C'est peut-être qu'il y a une maison de retraite ou des soins à domicile là où ils ont besoin de plus de supervision. On donne aussi ces soins. J'encourage le député d'Enfas. On investit, c'était dans le budget, c'est dans le budget d'investir davantage dans les soins à domicile et les soins communautaires. Et j'espère que le député va voter en faveur de ce budget. C'est les investissements qui sont nécessaires pour résoudre le problème que le député de la députée de Nicolbert. Ma question est pour la première ministre. Il y a trois ans, on a eu un programme pour des machines à sous dans les hippodromes. Le gouvernement a annulé rapidement le programme de machines à sous aux hippodromes comme à Saddle Downs et à Sudbury Downs et qui ont souffert tout de suite. la province a dit qu'a reçu un appel aux offres en 2012 mais maintenant c'est juillet 2014 et il n'y a pas de signe de demain appel aux offres, il n'y a pas de casino. Dans le sud de l'Ontario, l'appel aux offres doit inclure les courses de chevaux. La première a dit qu'elle était très contente qu'il y ait des courses à fort derrière mais dans le nord de l'Ontario, il n'y a pas de course de chevaux. Sadbury Downs a été annulé sans emploi et ont été perdus avec beaucoup de problèmes à l'industrie agricole. La question est simple, est-ce que la première ministre va donner le même traitement au nord de l'Ontario qu'elle a fait dans le sud et s'assurer qu'on inclut les courses de chevaux. Le ministre de l'agriculture, des affaires rurales et de l'alimentation. Merci, je veux remercier la députée Nicole Belt de sa question. J'ai eu en fait une discussion avec elle plus tôt cette semaine. Sudbury Downs, monsieur le Président, a reçu une offre assez équitable de la commission des courses de chevaux et pour des raisons que je ne connais pas. Il avait une question quant à la question d'approvisionnement en chevaux à Sudbury Downs. Je n'ai qu'à les députés qu'on étudierait la question à Sudbury Downs une deuxième fois pour la saison de course 2015 et j'ai pris l'occasion de parler à John Snowblan qui a étudié la question avec John Wilkins et Alderman Buchanan. On a un plan quinquennal de 500 millions de dollars et je vais revenir pour répondre à la question plus tard. On a un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 14 visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et d'équité et à modifier diverses lois. Appelez les députés sonneries de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 enfants qui sont salles de nord de l'étage, aussi bien que ma nièce et mon neveu, qu'ils sont là. Merci. Avant de faire la proclamation, je veux remercier tous les députés. Je ne prends rien pour acquis. Je vous souhaite un bon été avec vos familles. Vous savez qu'on sait tous que vous travaillez très fort dans vos bureaux de circonception pendant la période où la chambre ne siège pas et je souhaite bonne santé. Vu qu'il n'y a pas d'autre mise en voie, la séance est en pause jusqu'à 13 heures. Merci.